Alors je ne vous ai pas présenté mon guide, il est là mon guide. Voilà, en même temps je réside à Gorée, mon nom c'est Biran, le nom de la famille c'est Kad. Kad, donc si vous venez à Gorée, demandez à Biran, il va vous faire une visite. Fais le tester, je vais voir comment est-ce qu'il travaille, sinon on veut vous le recommander. Voilà, il va me garder sinon il va me jeter dans l'eau après. Vous êtes chanceux, vous êtes prêt à tomber sur le meilleur des meilleurs. Le moins mauvais. Ah ça, ce n'est plus pareil. Ce n'est plus pareil. Je ne sais pas, quand tu vas me fater, on attend la fin, c'est elle qui va juger. Je vous ai dit que c'est ma visite. Merci. Merci. Oh là là. D'accord. On arrive à l'île de Gorée, voilà. On arrive à l'île de Gorée, en face. C'est une âme bout de pierre en fait. D'accord. Gorée. Juste en face en fait. C'est un morceau. C'est une grouse. Ce n'est pas dans la foire. C'est un morceau. Ah ça s'est parti. C'est un morceau. On arrive à l'île de Gorée, mais on se fait à l'île de Gorée. Je vous ai expliqué qu'il a écrit 16 000 ans, mais le premier européen c'était portugais, 1444, hollandais 1776, anglais 1536, les derniers français en 1802, l'appelé Lilloupal. Je ne vous ai pas présenté mon guide, il est là mon guide. Voilà, en même temps je réside à Gorée, mon nom c'est Biran, le nom de la famille c'est 4. Si vous venez à Gorée, demandez Biran, il va vous faire une visite. Tu vas le tester, je vais voir comment il travaille, je vais vous le recommander. Voilà, il va me garder sinon il va me jeter dans l'eau après. Je suis le guide. Chaque année, tous les fins 50, on a fait une grande compétition de nage. On a des nageurs qui ne d'accord ? D'accord, vous répétez 3 km. 3 km ? 3 km. En natation ? Non, la natation c'est 4 km. D'accord. La distance c'est 4 km. D'accord. On pourrait s'appeler Birre. Birre ? Voilà Birre, B-D-R-E. D'accord, Birre. Yeah ! Voilà Birre, B-D-R-E. Parce que les premiers européens, parce que 13 000 ans, l'île est déjà existé. Mais le seul problème... A l'époque, l'île est déjà existé. Mais le seul problème... A l'époque, l'île est déjà existé. Mais le seul problème, ce n'était pas à Birre avant. D'accord. Il n'y avait rien. Il y avait juste des pêcheurs. Ok. Donc c'est des pêcheurs, ils cherchaient, ils cherchaient, ils cherchaient du poisson. Et il y avait une plante qu'ils prenaient ici. La plante s'appelait Birre. Birre ? Voilà Birre, B-D-R-E. Birre, oui. Et avec la Birre, qu'est-ce qu'on fait ? Non, cette plante, ils l'utilisent pour faire des pirogues avec ça. Donc c'était des plantes qui coupaient. D'accord. Donc ils l'utilisaient comme ça. Pour faire des pirogues ? Oui. Non, pas à paradis. C'était un bois. Un bois, d'accord. Le bois, donc les pêcheurs, ils venaient juste le plat de chercher ici. Et chercher du poisson ici. Et s'ensaler ici juste la journée. Après, ils rentraient à la Côte du Nord. D'accord. Il y avait des Africains avant les Portugues. Mais les premiers Européens qui s'ont foulé le sol de Bovère, c'était les Portugues. C'est qu'ils ont découvert l'île. D'accord. Mais l'île existait déjà, bien sûr. L'île existait avant. L'île était en Afrique. L'île existait avant les Portugues. Les Portugues, ils sont au Boliv. Après. Oui, oui, après, bien sûr. Dans les années 1400. 1400, quand ils ont fait la découverte. Ça a été découvert par un navigateur portugais. Son nom s'appelait Denis Diaz. N'oubliez pas, c'était des navigateurs. Bien sûr, bien sûr. Les Orlandais, 1776. En Grèce, 1776. En Grèce, 1776. En Grèce, 1862. D'accord. Les Portugais, quand ils ont découvert l'île, ils l'appellent l'île aux palmes. L'île aux palmes. Vous voyez les palmiers, c'est-à-dire ? Là-bas derrière. Les palmiers. D'accord. En Wolof, ça veut dire la dignité. En Orlandais, ça veut dire goût de rêve. Goût de rêve. Goût de rêve. Goût de rêve. Ça veut dire l'apportage, confort, confort, confort. D'accord. Goût de rêve. Mais en Wolof, ça veut dire la dignité. La dignité. En français, ça veut dire politique. Il n'y a pas de voitures, d'accord. Les morts, on les rentre à Dakar. À Dakar. D'accord. 2 000 personnes qui vivent ici. D'accord. En Berman. 1 200 musées. On fait même le mariage de Bix. Oui. Pas de problème, nous. Sur nous, au Sénégalais. D'accord. Il y a des écoles sur le long. On a l'école élémentaire, maternelle. Quand on est, tu vas en Dakar le matin et le soir, ils reviennent. Tu as vu tout à l'heure le bateau avec les noms. Et puis, il y a l'école William Ponte aussi qu'on va visiter. C'était dans Sénégal. D'accord. Il est venu à Gorée, voilà. Il a visité la dernière, la dernière maison des esclaves. La dernière esclaverie à Gorée. D'accord. On se parlait au lundi en 1776. D'accord. Génial. À l'intérieur, il y a une cellule qu'on appelle celle des recalcitons. Les esclaves étaient libérés qu'une fois la journée. En mangeant, en allant aux toilettes. Mais le seul problème, il ne fallait pas être malade. Malade à Gorée, on les balançait à la mer. Oh là 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 là. C'est un peu ça, il était entre avec les requins. Oh là 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 là. Mais comme on les considérait une bête, ils faisaient trop. C'est-à-dire un miroir, un collier, tu peux acheter un enfant à l'époque. Hum. Un miroir et un collier. L'équivalence d'un enfant. Abdoulaye. Bonjour. Je vous laissez, nice. D'accord. Donc, c'est-à-dire, c'est-à-dire, une jeune fille, une fille vierge, c'est-à-dire un litre baril d'alcool, puissant physique. L'homme dépendait de sa poids et de sa musculance. Mais je vous ai parlé, la race la plus vendue c'était la Nigéria. Pourquoi Nigéria ? Parce que très musculé, parce que très fort on appelle, qu'est-ce que là ? On l'appelle Yoruba. Donc, avant qu'ils partaient, on les pesait. Il y avait la chambre de pesage. C'était fixé minimum pour les hommes, c'était 60 kg, poids minimum. Donc, tu veux dire que même les Nigériens venaient jusqu'ici, mais ils avaient aussi leur port là-bas ? Bien sûr. Mais je dis qu'on les transitait de là aussi. Jusqu'ici aussi ? Il y en a d'autres qui arrivaient en transit ici ? D'accord. Il y en avait au Bénin. Oui, même au Cameroun. Même au Cameroun, il y a Bimbia au Cameroun, Bimbia. Il y en avait en Gambie, tous les mois de mars, il y a des gaz sur cours dans les barats. On fait des expositions dans les maisons. D'accord. Tous les mois de mars ? Il y a des gaz sur cours. D'accord. On prend des expositions ici, le mois de mars. Le mois de mai, pardon. Le mois de mai ? Donc c'est bientôt quoi ? On prend des expositions dans les barats. Et là, il y a même la croix. Tu vois il y a la croix là ? C'est une presbytère là. Un presbytère. Mais qui servait d'esclaverie ? Oui, c'est ici la première maison. Actuellement c'est une presbytère. Ah ! D'accord. Je me disais mais... Ah là 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 ! Maintenant c'est une presbytère. Le curé il habite ici. Ok, le curé habite ici. D'accord. Comment il est ? À l'intérieur là ? Le curé il habite ici. C'est interdit de le filmer. Moi je te fais un truc VIP aujourd'hui. Bien sûr. Il y en avait 28. Chaque maison au Bordeaux de Merck. Allez 28. 28 maisons. Il y a que c'est la dernière qu'on a gardé comme mémorial, comme symbole. C'est là-bas que les esclaves transitaient. D'accord, d'accord, d'accord. C'est là qu'on voit. Les 28, on les gardait juste l'attente du bateau. Mais là, là ils faisaient le commerce. Là ils partaient. C'est là qu'on a qui reste. Oui. Ils ont conçu avec ça ? Oui, avec toutes ces pierres. D'accord, d'accord, d'accord. Merci beaucoup. Ah oui. Vous êtes chanceux. Vous êtes prêt à tomber sur le meilleur des meilleurs. Le meilleur des meilleurs. Le meilleur, le moins mauvais. Le moins mauvais. Le moins mauvais. Aïe, 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 aïe. Les rires sont magnifiques. A l'époque c'était blanc de monde. Mais oui. Parce qu'il y a beaucoup d'Occidentaux qui viennent ici. Oui, oui, oui. Il y a des Belges, des Allemands, des Afro-Américains. Il y a beaucoup, 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 beaucoup. Beaucoup d'Afro-Américains viennent quand même. Pour connaître l'histoire. Les Haïti, Martinique, Loisirie. Mais oui, tout ça. Nous-mêmes, on est intéressés en tant qu'Africains de venir connaître l'histoire. Bien sûr, c'est notre histoire. C'est la réalité. C'est la réalité qu'on ne doit pas oublier. Le pape, on l'a vu. Oui, je vais vous donner. Je vais vous montrer l'endroit. Il est venu, le pape. Il est venu de 22 ans. Il a été construit en 1770. Barraque en forme d'esclave, en forme de bateau. Oui, oui. Ils l'ont construit. C'était des bateaux en rame. Vous voyez ces deux endroits. Vous voyez le bateau. Vous voyez comme ça. Il en forme d'omboine. C'était des bateaux qui... C'était des bateaux qui... C'est ça, avec... C'est ça, avec... C'est ça, avec... Le risque de la femme sénégalaise. Rappelez-vous qu'en France, il y a les mesures de l'ordre. Oui. Henri de Batili, c'était la première journaliste qu'ils ont donné son nom. Mais c'était Victor Alpes qui habitait ici. La baraque a été construite en 1770. A l'époque, ils séparaient les jeunes filles viages avec les cinq fermes. Ça se passait comme ça. Si tu avais des cinq fermes, on les considérait des filles unitaires. D'accord. On les enferme. Je vais montrer les toilettes. Ils avaient des toilettes encastées. Mais ils avaient cette privé. Parce que les hommes, s'ils voulaient soulager, ils soulageaient directement la mère. Ils avaient des attachés les pieds. Il y avait une copie de la chaîne. Donc, le soir, les maîtres, ils les choisissaient. Ils couchaient avec eux. Si ils étaient d'état de grossesse, ces enfants, on les appelait «señora ». « Señora » en espagnol, en portugais, ça veut dire « madame ». C'est ça qui nouvelait le mot « signar ». Donc, cette maîtresse, c'était des esclaves affranchis. Elles ne partaient pas. Elles habitaient dans cette baraque. On les mettait en hiver qu'à cinq minutes. Donc, ça se passait comme ça. C'était leur privilège. C'était leur joie. D'accord. Donc, les filles, elles ne partaient pas. Donc, elles habitaient ici. Saint-Louis, c'était Gorée, Saint-Louis, Dakar. C'était des métissages, en fait. C'est un métissage. Les enfants, les filles, on les appelle les signars, les métisses. Donc, les hommes, on les appelle les mulâtres. D'accord. Donc, les mulâtres et les métisses restaient ici. Une fois qu'ils avaient des enfants, avec les dames, les femmes du pays, les jeunes filles du pays et les Africains. Et donc, une fois qu'ils naissaient, ils laissaient les enfants rester ici. C'était des esclaves. Ils habitaient à Gorée. Ils habitaient à Gorée. Ils étaient libres. Libres, quoi. Ils n'étaient pas esclaves, en fait. Voilà, ils n'étaient pas esclaves. Mais ils restaient ici. Ils vivaient avec eux. Sinon, ils étaient en liberté à Saint-Louis. C'est ça. Ils vivaient à Gorée, s'ils n'étaient à Saint-Louis. Sinon, à Saint-Louis. Quelle histoire. Ça, c'est un écrivain canadien qui a mis ses poésies. Il s'en disant que Gorée, c'est lui. Donc, c'est un esprit d'esprit. Donc, il y avait l'Essati qui était là. L'Essati, la liberté de l'évolution, l'esclavage. Ça a été offert nos frères de l'UPN. D'accord. Rappelez-vous que c'était le 10 centenaire, les soldats de Napoléon. 1802, le 31 juillet 2002, l'Essati, il pèse 400 kilos. Ils l'ont emmené ici, le 31 juillet 2002. D'accord. Il y a la dame d'entrée d'accolade. L'homme, les chênes sont cachées. Mais pour se communiquer, ils avaient les djembes, qu'on appelle la saga Africa. Ça, c'est Yannick Noah. Oui. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc, dès qu'ils franchissaient la porte du voyage en retour, les Estats, ils perdaient leur identité. C'est ça. Ils partaient par numéros matéros. Incroyable. La maman, ils partaient au Brésil. Oh la la. Les Pères, c'est les Afro-Américains. Les enfants, c'était Haïti, Martin, Guadeloupe. Ok. Pourquoi Haïti, Martin, Guadeloupe ? Mais les femmes partaient aussi ? Oui, la maman, elle partait au Brésil. Les enfants, le papa, c'est pour le meneuve. Les enfants, c'est Haïti, Martin, Guadeloupe. Pourquoi Haïti, Martin, Guadeloupe ? On étudiait pour l'implantation. D'accord. Le tabac, le canal à sucre. Le papa, c'est pour le meneuve. La femme, c'était juste pour la reproduction. C'est à cause de ça, la femme est vendue quatre fois moins cher que les autres. Incroyable. Quelle histoire ? Chaque maison. Il n'y a que celui-là qu'on a gardé comme mémoréal, comme c'est beau, construit par les Hollandais en 1860. Voilà. Les bracelets, regardez. Les bracelets, regardez. Les bracelets, regardez. Les bracelets, regardez. Elles sont belles, les bracelets. Les Sénégalais, c'est des commerçants. J'aime beaucoup. Tous les cinq et on te donne. Bon, prie. Vas-y, le mien. Applaudissements. 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 ...de la femme avant. Mais avec le bâtiment, il était débuyé. ...